– Nouvelle édition du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus, voici les titres. Pas de manifestation au Togo, la police a bouclé les abords du Parlement, l'examen du projet de réforme constitutionnelle est reporté à ce mercredi, l'analyse de Giliabi dans un instant. Le boom de l'immobilier en Afrique du Sud, les prix flambent au cap, ils ont doublé en 5 ans, les plus riches investissent la ville, au détriment des classes moyennes. Et puis on ira faire un tour à la Biennale des Photographes, c'est en ce moment à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Pour cette deuxième édition, les photographes tunisiens et algériens sont à l'honneur et ils brisent bien des tabous, vous le verrez. Rien ne s'est donc passé comme annoncé au Togo, l'opposition devait manifester, finalement aucun défilé n'a eu lieu. Quant au Parlement, il s'est réuni en session extraordinaire, mais la séance a été levée à la demande de l'opposition. Nicolas Germain avec nos équipes sur place. Impossible pour l'opposition de se rassembler aux abords de l'Assemblée nationale togolaise, les forces de l'ordre sont déployées en masse. A l'intérieur, très vite, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, prend la parole. Il affirme que compte tenu des tensions politiques dans le pays, il n'est pas normal d'organiser une session extraordinaire consacrée au budget. Le président de l'Assemblée accepte de suspendre la séance, elle reprendra ce mercredi. Je dirais que l'Assemblée n'a pas le choix. Nous, on ne participera pas. Soit ils font les choses sans nous, ou bien ils acceptent ce que nous disons. Sinon, s'ils n'avaient pas accepté, on aurait ramassé nos affaires et puis on serait partis. Ça ne serait pas une bonne chose. Le parti du président Fornia Simbe joue la carte de l'apaisement. Pour l'intérêt du support de la nation, il faut renouer le contact, il faut relancer la confiance et il faut faire en sorte que nous puissions aboutir à un compromis, à un consensus qui puisse permettre aux Togolais de vivre en symbiose. Je pense que c'est ça qui est l'important. C'est donc ce mercredi que le projet de loi de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sera présenté. La semaine dernière, de très nombreux manifestants s'étaient rassemblés pour demander un retour à la constitution de 1992, approuvée à l'époque par référendum par 97% des Togolais. Mais elle a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par Nyasingbe Yadema, le père de l'actuel chef de l'État. En 2002, il avait supprimé la limitation de mandat présidentiel. Il est décédé en 2005, après 38 ans au pouvoir. Son fils lui a succédé. Il a ensuite été élu deux fois lors d'élections présidentielles contestées. Et question, le Togo est-il à un tournant ? Écoutez l'analyse de Giliabi depuis Dakar. Il est le fondateur du Wati, le nouveau think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Il est un peu tôt pour parler de tournant historique. La mobilisation populaire des 6 et 7 septembre derniers, elle, elle était historique parce que sans précédent, le fait d'avoir dans plusieurs villes du pays autant de manifestants. Mais l'épilogue de ces manifestations n'est pas encore connu. On ne sait pas très bien à quoi cela va aboutir. Est-ce que cela va aboutir à un véritable changement, une possibilité d'alternance politique au Togo ? On ne saurait le dire à ce moment. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe au Togo, quelque chose qui bouge. Mais aujourd'hui, il est encore trop tôt pour savoir si c'est véritablement un tournant historique. Pourquoi le pouvoir n'a-t-il pas présenté son avant-projet de loi aujourd'hui au Parlement, sa réforme de la Constitution ? C'est une manière de gagner encore un peu de temps ? Alors c'est peut-être une manière de gagner du temps, mais c'est surtout peut-être le reflet de l'impréparation et d'une forme de précipitation que le pouvoir a eue d'indiquer qu'il allait justement présenter un projet de réforme constitutionnelle. Les points qui sont discutés sont des points qui sont sur la table depuis l'accord politique de 2006 qui a suivi l'élection très contestée et très violente de Faure Yassine au pouvoir. Et donc, revenir à une limitation de mandat, avoir une élection à deux tours, ce sont des points qui sont soulevés par l'opposition togolaise depuis très longtemps. Donc cette forme de précipitation, ça indique bien une sorte de réaction à la mobilisation, une volonté de faire en sorte que la mobilisation ne se poursuive pas. Voilà pour cette interview réalisée tout à l'heure et pour clore le chapitre Togo. Sachez que notre correspondante Emmanuelle Soji a été privée de son accréditation par les autorités togolaises. La direction de France 24 exprime sa surprise et son incompréhension. La question politique qui est aussi très présente en République démocratique du Congo, toujours aucun calendrier électoral fixé. Alors la société civile s'en charge. Elle propose l'organisation du scrutin présidentiel au 31 décembre prochain. La société civile en question regroupe plusieurs organisations congolaises de défense des droits de l'homme, des justiciables et des électeurs. Écoutez les réactions du président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir à cette proposition. C'est une proposition qui n'est fondée sur aucune base juridique et aucune base politique. Nous avons convenu avec toutes les autres structures politiques, donc l'opposition et la société civile. Parce que là d'ailleurs, celle qui propose ce schéma, c'est une frange de la société civile, donc elle ne représente pas l'entièreté de cette catégorie. Dans l'actualité également, de nouvelles violences en Centrafrique. D'après les Nations unies, au moins 25 personnes ont été tuées ces derniers jours. D'abord dans le centre à Bria, suite à des affrontements entre groupes armés. Même scénario dans l'est sur l'axe Bouar-Bokan-Ranga. L'ONU enregistre par ailleurs une nouvelle vague de milliers de déplacés dans le pays. C'est un conflit qui prend de l'ampleur au Maroc. Un bras de fer au volant entre les taxis et les chauffeurs Uber. Ces derniers sont tolérés, mais non reconnus par la loi. De leur côté, les taxis sont soumis à une législation contraignante et ils évoquent une concurrence déloyale. Reportage Sarah Doublier et Jean-Marie Le Maire. Depuis l'arrivée il y a deux ans des enseignes de VTC, les chauffeurs de taxis urbains se plaignent de concurrence déloyale. Amal préfère témoigner à visage caché. Cette mère de famille a quitté le secteur de l'immobilier il y a six mois pour devenir chauffeur Uber et n'y voit que des avantages. Si je travaille en plein temps, j'ai doublé mes revenus. On est libre, on travaille quand on veut. Une femme peut très bien s'occuper de sa famille et en même temps faire du VTC. Une activité non sans risque prise au sérieux par la directrice d'Uber au Maroc. Face aux incidents quotidiens avec les taxis, au siège de la firme, les chauffeurs sont régulièrement briefés de la conduite à tenir en cas d'altercation. La principale cause du conflit, l'absence de cadres juridiques dédiés au VTC, permettant aux taxis de dénoncer les chauffeurs Uber pour transport clandestin. Si demain il y a une législation claire qui puisse régler le secteur, le potentiel est énorme. On a plus de 20 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. C'est autant de personnes qui pourraient travailler à plein temps sur la plateforme et gagner leur vie. Et c'est bien ce qui inquiète les taxis urbains, dernier maillon d'une chaîne économique aux multiples intermédiaires. Les chauffeurs sont pour la plupart de simples employés d'un détenteur d'agrément, une licence de transport accordée par le roi qui peut être vendue ou louée par son propriétaire. L'agrément, chaque jour, on paye 400, 350 dirhams par jour, plus le gasoil, plus on souffre avec les clients, avec la circulation pour gagner notre vie. Si cet Uber n'a pas sa place au Maroc, on a des conditions spécifiques au Maroc. Si Uber veut entrer ici, il faut un changement radical dans ce secteur du transport. Si l'arrivée du VTC bouscule le secteur très verrouillé du transport au Maroc, pour l'heure, aucune mesure n'a été prise par l'État pour réglementer l'activité et mettre fin au conflit social. Et la société change aussi en Afrique du Sud. Meilleur exemple, au Cap, la ville s'est offert un lifting. Les prix de l'immobilier explosent. Résultat, les moins fortunés ne peuvent plus rester dans le centre-ville et les expulsions se multiplient. Reportage, Mégane Guillaume. Depuis 35 ans, Charmaine Marcus loue un appartement à Woodstock, en plein cœur du centre historique du Cap. Impuissante, elle a assisté à la transformation du quartier. Il est devenu tendance pour les jeunes professionnels, au détriment des populations moins aisées poussées au départ. Comme beaucoup avant elle, un matin, Charmaine s'est réveillée avec un courrier d'expulsion dans sa boîte aux lettres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Recevoir ça maintenant, après toutes ces années ? Ça m'a brisé le cœur. Ils ne veulent pas de nous ici. Dans l'urgence, la ville du Cap a offert aux expulsés des hébergements, à 30 kilomètres de là. Mais certains refusent de partir aussi loin. Chêne et ses amis ont donc décidé d'occuper cet hôpital abandonné du quartier. Ces immeubles ne sont pas utilisés. Je ne comprends pas pourquoi la ville veut abandonner de telles ressources. Cette ville ne nous aide pas. Elle est contre nous. Les personnes sont expulsées à 40, 50, 60 kilomètres du centre. Là-bas, leur voie ne compte plus. Il n'y a pas de système de transport, pas de service de santé. La mairie du Cap affirme chercher d'autres solutions. Mais ces hébergements d'urgence sont tout ce qui est proposé pour le moment. Notre objectif, c'est d'identifier les sites disponibles un peu partout en ville. Comme ça, s'il y a une expulsion ou une urgence, les gens ne doivent pas se reloger à l'extérieur de la ville. Il devient très difficile pour la classe moyenne de vivre au Cap aujourd'hui. En cinq ans, le prix d'achat des logements a plus que doublé. Notre page culture à présent avec une grande expo photo, c'est en ce moment à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Son thème, les réalités cachées ou comment mettre en lumière les tabous de la société. Le résultat avec Zohra Ben Miloud. J'essaye de soutenir que nous avons des identités multiples. Elles ont été façonnées de l'extérieur par le regard qui a été porté sur nous. Jusque-là, la photo a été un peu prohibée quelque part, puisque l'espace public nous a été confisqué pendant très très longtemps. Donc ce n'est qu'à partir de 2011 que l'espace public a été rendu à la population, aux artistes aussi, et qu'on est en train de l'exploiter. Et puis d'aborder aussi des sujets qui étaient tabous, qui étaient chasse gardés, qui étaient prohibés aussi par le régime. Dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours présenté comme artiste algérien. J'ai travaillé sur les incidents d'une explosion nucléaire qui s'était déroulée en 1962 à Hinecker. C'était une bombe non contenue. Le nuage radioactif est parti, il a irradié des régions entières, des régions qui ne sont pas indiquées comme étant irradiées. C'est ce qu'on appelle des « no man's line », c'est le questionnement de la responsabilité des nations. C'est le but de ce travail. La Biennale des Photographes a retrouvé à l'Institut du Monde Arabe à Paris. On se quitte avec ce qu'on appelle l'équivalent des Nobel des Arts, le 29e Premium Imperial a honoré deux artistes africains, le chanteur Yosundur et le sculpteur El Anatsui. Ils font partie des lauréats. Le palmarès a été annoncé tout à l'heure à Paris et la remise des prix se fera à Tokyo dans un mois. Voilà qui est dit. Je vous retrouve dès demain pour un nouveau journal de l'Afrique. Bonsoir. Les observateurs ligne directe, présentés par Derek Thompson. Je suis aux îles Fidji avec notre observateur Koroï. Ici dans le Pacifique, nous sommes les premiers à souffrir du changement climatique, des températures élevées et c'est le niveau de l'océan qui monte. Cela veut dire que des villages proches de la mer vont être entièrement submergés. Il y a de plus en plus de tempêtes et le Koroï meurt. La conséquence ? Moins de poissons pour les communautés qui dépendent entièrement de la mer pour subvenir à leurs besoins. Koroï fait partie d'un groupe d'étudiants qui nous sensibilise au danger auquel le Pacifique est confronté. Et leur arme secrète, c'est leur smartphone. Les observateurs ligne directe, à voir sur France 24 et sur France24.com.